Général Kamil Makusso, pourquoi avez-vous assassiné votre femme ? Le général Makusso accusé en Guinée d'avoir mis fin à la vie de sa femme. Coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien. Suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Mais avant, likez-la, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour d'éventuels contenus. Vous aviez violemment frappé votre femme. Tout son visage était complètement timifié. Et Tatiana avait perdu ses dents et portait finalement une protège dentaire. Général Kamil Makusso, pourquoi avez-vous assassiné votre femme ? Bon, alors vous faites quoi ? Mais, répondez à la question, le monde espit maudit, sort de ce corps, que le diable qui habite dans ton corps soit maudit à jamais, toi tu as parlé de ma femme petit, tu as parlé de moi ma femme petit, mais qu'est ce qui se passe, que l'envoûtement qui est dans ton corps soit brisé dans le nom de Jésus, nous sommes en pleine émission, vous, le désenvoûtement a commencé, le désenvoûtement a commencé, donc c'est de cette façon, vous avez assassiné, le désenvoûtement a commencé, le désenvoûtement, je suis venu sur ce plateau petit, pour te délivrer, tu ne sais pas qui tu as fait, je suis un père, le désenvoûtement a commencé, tu te permets de poser une question, tu deviendras muet sur ce plateau, fais très attention, je ne suis pas un ancien qui est en face de toi, je suis un père, mais qu'est ce qui ne va pas, je ne comprends plus rien là, comme toi mon petit, comme toi mon petit, je vais te répondre, vous avez mis, mais qu'est ce que vous avez mis dans la bouteille pour verser sur moi ? C'est de l'indonction de la délivrance des esprits de sorcellerie, l'envoûtement qui est derrière toi, qui vient du côté où elle est en train de partir de ta fille, maintenant je vais te délivrer et te prépondre. Monsieur, vous dites qu'une autopsie a eu lieu, savez-vous qui était présente cette autopsie ? Mon frère cadet, savez-vous qui ma belle famille a envoyé ? Un parent médecin, ils ont découpé le corps de ma femme, cerveau, bras, tête, jambes, mes enfants jusqu'aujourd'hui n'ont pu jamais pardonner à la famille maternelle d'avoir demandé une autopsie. Conclusion de l'autopsie, même pas une seule est gratinue. Du fait que ma belle famille maternelle n'avait pas accepté ma personne parce que j'étais pauvre, comme mari de cette belle femme, ils ont voulu me détruire après le mariage de ma femme, après le décès de ma femme. Je suis un survivant. Ceux, j'ai éduqué mes enfants, malgré qu'on m'accusait d'être un meurtrier. Ceux, j'ai élevé mes enfants. Je viens dans un pays que j'aime de tout mon cœur. Et vous venez me traiter sur un plateau d'être un assassin. Je ne sens plus ma tête. Ne pleurez pas. Ce n'est pas moi qui le dis. Cette information est connue de tous. Voilà. Je... Oh Seigneur. Jusqu'à vous l'a dit que ma femme a été tabassée en novembre, d'où nous étions en convention à Paris et son visage est humifié pendant que tous les mercredis, tous les vendredis et tous les dimanches nous faisons des lives. Pourquoi vous faites ça ? Ce n'est pas moi qui le dis. Pourquoi vous vous sentez obligés de me rabaisser et de m'humilier à chaque fois ? Pourquoi vous rabaisser ? Je vous ai fait cette information. Qu'est-ce que je vous ai fait ? Qui, moi ? Quel est le crime que moi, Makosu, j'ai pris ? Pourquoi vous voulez tant me diminuer, me rabaisser, m'humilier, me présenter comme un voleur, un assassin, un manqueur ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Quel est mon crime ? Je viens me guéner. Je rencontre des personnes que j'aime de tout mon cœur. Et ce que j'ai inventé, c'est votre première fois d'apprendre cela dans une émission ? C'est connu de tout le monde. J'aurais cru que vos enquêtes allaient en profondeur. Parce que cette question a déjà eu sa réponse aussi sur les réseaux sociaux. Vous savez ce que les gens font ? Les gens sont allés jusqu'à vous-là, par des gens qui parlent au mort, pour faire croire qu'ils aient tenté de révéler des choses. Vous savez ce que moi, j'ai subi ? Pendant huit mois, à cause du Covid, on a refusé de faire l'autopsie à ma femme. Pendant huit mois, j'étais traité d'assassin. Je suis un survivant, quelqu'un qui a survécu un scandale d'accusation de mort, à une prison. Vous devez vous asseoir pour poser à cette personne une question. Quel est le secret de votre vie ? Afin que je vous enseigne. Mouille gamme avec une barbe d'al-Qaïda comme toi. Tu viens t'asseoir sur un plateau, dans le but de rabaisser la légende Kamima Koso. Mon petit, que Dieu pardonne tes péchés. Écoutez, ce qu'on va faire, je pense bien qu'il est temps de fermer les portes des effets d'entrée de l'unissé. Il faut qu'on se limite là. Parce que je n'arrive plus à me retrouver là. Mais, cet acte, quand même, ne sera pas... Je vous défie pour le match retour. Si vous voulez, on va faire ce retour. Mais pour ce soir, ma tête m'a dit... Mardi ! Je suis prêt pour le match retour. Mais vous allez regretter si vous revenez ici. Je vous dis mardi à 21h, je suis prêt pour le match retour. Et vous allez savoir qui est véritablement le général Kamima Koso. Merci beaucoup. On se limite là parce que, voilà, je n'arrive plus à me retrouver à l'émission. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a mis. Il m'a versé avec peut-être du talisman, je ne sais pas trop. Ma tête m'a fait excessivement mal. On se limite là. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le match retour. C'était donc à l'insta même votre émission Starling. Et on avait comme invité de parcours... On avait comme invité de parcours... Voilà. Général Kamima Koso. Bye bye, bonsoir chez vous. J'espère que vous avez mis su et messieurs Flash Info si vous l'avez réellement aimé. En tout cas, vous savez ce que vous avez à faire. Like et partager. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification.